Chers amis, bonjour, nous sommes le vendredi 29 décembre 2023, il est 9h30, quelques news de l'Arménie de l'Altar et de l'Adespoir arménien. Le patriarcat arménien de Jérusalem, le quartier arménien attaqué par une trentaine de nervis, de personnes cagoulées, masquées, avec des gaz lacrymogènes, des bâtons et des armes, tout simplement des grenades lacrymogènes comme je l'ai dit, et d'autres moyens pour attaquer ce pré des vaches. Pour le jardin des vaches, c'est un territoire, un terrain arménien appartenant au patriarcat arménien de Jérusalem, revendiqué par un promoteur immobilier israélien, un homme influent, qui mène des troupes, tout simplement des attaques contre la population arménienne, contre le patriarcat arménien et contre les Arméniens de Jérusalem. Donc devant le nez est la barbe de la police israélienne, qui a priori était relativement passible. Hier, quand s'énervit la trentaine de ce groupe payé par le promoteur immobilier pour attaquer les Arméniens, lançait des pierres de divers éléments, la police regardait et n'est intervenue que tardivement pour arrêter quelques personnes. 8 personnes ont été arrêtées et 2 Arméniens également, donc 8 parmi les attaquants et 2 Arméniens qui défendaient le quartier arménien de Jérusalem dans ce jardin des vaches. Bien sûr, le patriarcat arménien de Jérusalem a fait un communiqué demandant aux autorités israéliennes de prendre la mesure de ces menaces, de ces éléments qui sont indignes d'une ville ou d'un état de droit comme l'état d'Israël. Mais ce n'est pas la première fois. L'état d'Israël laisse faire, peut-être, on ne sait pas si derrière il n'y a pas des manipulations, il n'y a pas une volonté politique de faire peut-être grignoter sur le quartier arménien pour que les Arméniens, progressivement, qui sont là depuis 1500 ans, pour que les Arméniens partent tout doucement ou qu'ils perdent du terrain en Jérusalem, qui est devenu Israël. Peut-être derrière, peut-être derrière, même une manipulation turco-azérie, rien n'est impossible. En tout cas, cet homme d'affaires, Danny Rothman Rubenstein, le patriarcat arménien de Jérusalem, a demandé que la police israélienne enquête sur ces agissements avec George Haddad, ou Warwar, pour avoir orchestré leurs attaques criminelles en cours contre le patriarcat de la communauté arménienne attaquée, qui ne semblait pas avoir de fin de vue. Voilà, donc, Israël est un état de droit, c'est ce que dit le communiqué du patriarcat arménien de Jérusalem, et de tels comportements criminels ne peuvent être tolérés et rester impunis. Voilà, donc, une fois, une nouvelle fois, Israël, qui a parlé du génocide des Kurdes par Erdogan, puisqu'en fait, aujourd'hui, entre Erdogan et Netanyahou, c'est la guerre. Bien sûr, Netanyahou s'est abstenu d'évoquer les génocides des Arméniens réalisés par la Turquie. Et ça, c'est un argument qui ne peut pas balancer à Erdogan, parce que, tout simplement, Israël n'a pas reconnu le génocide des Arméniens une nouvelle fois. Donc, ils se sont fait avoir, en fait. Là, ils parlent de massacre des Kurdes, mais ils ne parlent pas du génocide des Arméniens. Netanyahou, à court d'arguments, voilà, Israël a reconnu le génocide des Arméniens. Ça aurait été une arme pour Israël, contre la Turquie, qui, effectivement, tient, qui supporte le Hamas, les terroristes du Hamas, au détriment des Israéliens, tout simplement. Voilà, donc, Israël apprend ce que sont les Turcs, ce qu'est la politique de la Turquie, depuis le génocide, depuis cent et quelques années, 110 ans, 109 ans. Et Israël n'a pas d'argument, voilà. Donc, avec une reconnaissance du génocide des Arméniens, pas Israël, ça aurait été une affaire plus simple d'avoir un argument. Bon, mais bon, peut-être que les Israéliens, l'État d'Israël, quelque part, comment dirais-je, ne désirent pas reconnaître le génocide arménien pour la Shoah, pour d'autres éléments, parce que l'unicité, peut-être la Shoah, on ne sait pas. En tout cas, c'est très mauvais. Et on ne peut pas remercier l'État d'Israël, mes amis. L'État d'Israël n'est pas l'ami des Arméniens, n'est pas l'ami de l'Arménie, et plutôt l'ami des Turcs au Azeri, qui se sont fait avoir, pour une fois, le Turc qui change à chaque fois, donc, de partenaire, voilà, mes amis. Alors que les Arméniens auraient été, donc, des amis fidèles, si Israël reconnaissait le génocide, et entretenait des liens réguliers et forts avec l'Arménie. Voilà, Sergeï Lavrov, donc, le chef de la diplomatie russe, a affirmé que les discussions sur un éventuel départ de la base russe, la base 102 russe en Arménie, stationnée à Gumli, les discussions seraient néfastes pour l'amitié entre la Russie et l'Arménie. La Russie tient à rester en Arménie, le bec ses ongles se bat pour récupérer l'Arménie, à l'Arménie qu'elle a fait perdre, donc, d'ailleurs, l'Alsar, et voilà, donc, et les troupes russes en Alsar, c'est le ministre des Affaires étrangères, donc, d'Azerbaïdjan, Jayoun Baramov, a affirmé qu'ils resteront jusqu'en novembre 2025, au terme du mandat, donc, qui avait été conclu en 2020, voilà. Par le respect, donc, en fait, ce qui est étonnant, c'est que la diplomatie, donc, Bakou affirme, le respect, donc, des engagements, donc, de la signature du 9 novembre 2020, entre l'Arménie, la Russie et l'Azerbaïdjan. Or, or, ces engagements n'ont pas été respectés ni par l'Azerbaïdjan, ni par la Russie, et avec la conséquence désastreuse d'avoir vidé l'Arsar de ses habitants arméniens originaires, donc, de leur terre depuis des millénaires. Voilà, voilà. L'Arménie, donc, vous voyez, c'est une... L'Arménienne Jessie, un mannequin, donc, qui représentait l'Arménie, a vaincu le cancer, a remporté le concours de beauté organisé en Chine, en fait, hein, voilà. Un concours de beauté remporté par une Arménienne, sous le... Derrière le drapeau de l'Arménie, hein, c'était la World Madame Competition 2023 qui s'est organisée dans la ville de Shenzhen, en Chine, voilà. La mannequin, donc, arménien, l'Arménienne Hasmik Sanamian, surnommée Jessie, a remporté, donc, le prix. Donc, elle souffrait, donc, de maladies qu'elle a eu, comment dirais-je, je crois que c'est le vitiligo. Voilà, elle a affirmé que ni le cancer ni le vitiligo n'ont aucun autre... ni aucun autre malheur ne devrait dénaturer et la vraie beauté d'une femme. La participation de Jessie visait à encourager les femmes du monde entier, embrasser leurs individualités et avoir le courage de l'exprimer avec confiance. En tout cas, bravo à l'Arménienne, bravo aussi à la Chine d'avoir organisé ce beau concours de beauté qui est, comment dirais-je, qui a d'autres éléments qui entrent en jeu dans le choix du jury. Voilà, la mission de l'Union européenne, l'Arménie continue de faire ses observations, donc la patrouille a été dans le village de Khachik, donc face au Narichévan, près d'Areni, c'est un village qui est reculé, qui est à la frontière, voilà, et d'où le film, en fait, le film de Serge Avilkian avec Patrick Chéreau, alors, oui, Serge, avec Patrick Chéreau, pardon, Cheney, Patrick Cheney, et Arsiney Randian, a été celui qu'on attendait, c'est le film, il a été tourné en 2016 dans ce village de Khachik, c'est un film français, voilà, les observateurs de l'Union européenne sont toujours là, et je pense qu'ils remplissent, malgré le fait qu'ils n'ont pas d'armes, ils n'ont que des jumelles, et de quoi noter, ils remplissent quand même un rôle important dans la stabilité aux frontières de l'Arménie, parce que depuis leur présence, depuis un peu plus d'un an, leur présence aux frontières de l'Arménie, il y a eu moins d'actes d'attaques, il y a eu quelques attaques bien sûr, mais beaucoup moins que ce qu'on aurait pensé, voilà, et puis leur nombre va être multiplié par deux cette année, c'est ce que l'Union européenne a promis, donc voilà, une bonne chose aussi, mes amis. Voilà, donc l'information a circulé, donc l'information a été surtout réalisée autour de cette attaque du patriarcat, des terrains, du quartier arménien de Jérusalem par des Israéliens, par des Israéliens payés par un homme d'affaires, un promoteur immobilier, donc on doit être solidaires, c'est ce que demande le patriarcat arménien de Jérusalem. Alors ce qui est étonnant, c'est que du côté de l'Arménie, bon, il y a eu quelques communiqués, mais il n'y a pas de, comment dirais-je, l'Arménie protège aussi sa diplomatie avec Israël, et il n'y a pas de, comment dirais-je, de communiquer véhément, de communiquer fort contre Israël, voilà, donc aussi on est dans un jeu d'équilibre, voilà, et l'Arménie joue cet équilibre. Voilà mes amis, tous solidaires derrière le patriarcat arménien de Jérusalem, tous solidaires derrière l'Arménie, l'Arsar, qui se bat, qui se bat pour sa survie, et qui a besoin de nous tous, mes amis, de nous tous, donc la diaspora bien sûr qui est forte, de 8 à 9 millions de personnes, et des 3 millions d'Arménie d'Arménie, nous sommes tous solidaires de la liberté de cette nation arménienne qui est là depuis entre 8 000 et 12 000 ans, qui vit sur cette terre d'origine depuis la nuit des temps, et qui ne demande qu'une chose, la paix, et de vivre sur son territoire. Et là, quand je dis son territoire, ce n'est pas que les 29 800 km² de la République d'Arménie, c'est la totalité de l'Arménie, l'Arménie occidentale, qui va de la Méditerranée jusqu'à la Caspienne, jusqu'à la mer Noire, un territoire de plusieurs millions de kilomètres carrés, mes amis, c'est ce qu'on ambitionne, mais effectivement, il faut du nombre. On n'est que 3 millions en Arménie, donc 9 millions en diaspora, et sans doute beaucoup plus si on intègre à peu près les 15 millions d'Arméniens en Turquie qui sont islamisés, qui sont turquisés, qui ont changé d'identité pour fuir les crimes, les massacres réguliers, et pas que le génocide, bien avant le génocide, comme les Arméniens du Hamtchen au bord de la mer Noire ont été islamisés pour fuir aussi les massacres, tout simplement. On serait au nombre, au total, d'une trentaine de millions dans le monde, et effectivement, on aspire à vivre sur nos territoires historiques, dans des territoires qui sont beaucoup plus importants que l'actuelle République d'Arménie, mais pour cela, il faut se multiplier, il faut avoir la paix, pour se multiplier, se développer, pour un jour espérer donc reconquérir ces territoires qui appartiennent, qui nous appartiennent. Voilà, mes amis. Bonne journée, et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada